C'est certain qu'il y avait de l'influence. Après s'être retrouvé sans emploi au début de la pandémie, Patrick Aramouni a fait le grand saut vers un mode de vie complètement différent. Cet ancien professionnel en marketing s'est réinventé en nomade numérique et créateur de contenu pour les réseaux sociaux, où il fait la promotion d'un mode de vie athlétique et végane. Le déclic, c'était vraiment, il n'y a rien qui m'empêche, il n'y a rien qui m'attache ici, j'ai aucune obligation par rapport à un employeur à Montréal. Et tu sais, on n'est pas jeunes pour toujours. Même s'il est en dehors du Canada, Patrick respecte les mesures sanitaires locales. Si on vit selon les mesures que le gouvernement a imposées, il n'y a rien à t'inquiéter. Quand j'étais au Yucatan, qui est une partie du Mexique qui, dans le temps, avait imposé les masques même à l'extérieur, on ne les a jamais enlevés, il faut suivre les règlements. À Toronto, plus de la moitié des résidents sont issus de l'immigration. Certains ont justement profité de la baisse d'activité ici pour partir retrouver leurs familles qui vivent à des milliers de kilomètres du Canada. Pour te dire franchement, si, par exemple, ma famille vivait au Canada, je ne pense pas que je serais parti. Il a choisi de ne pas rentrer du Liban après une visite au temps des fêtes. José souffre de bégayement depuis son enfance. Il gagne sa vie en donnant des discours et des ateliers sur l'inclusion et la résilience. Lui aussi nomade numérique, il peut travailler de n'importe quel endroit où il a accès à Internet. En tant que conférencier qui fait des discours à propos de l'inclusion et la résilience dans les entreprises, c'est quelque chose que je fais maintenant virtuellement. José a l'intention de se faire vacciner au Liban avant son retour au pays. Mais d'autres voyageurs ne reviendront pas de si tôt. Yaïza vit à Santa Teresa, sur la côte pacifique du Costa Rica, où elle travaille à temps plein comme instructrice de yoga. On vit à l'air libre, on a la nature autour de nous, on a goûté l'océan, j'habite sur la plage. Laissant derrière elle un Canada où elle ressentait stress et anxiété, elle entame présentement les démarches pour devenir résidente permanente du Costa Rica. Ici Nicolas Haddad, Radio-Canada, Toronto.